la vidéo du vendredi voilà j'ai des collègues qui m'ont dit qu'il faudrait un petit un petit générique un petit logo à la vidéo du vendredi donc j'espère que vous apprécierez cette introduction institutionnelle cette semaine je voulais vous montrer ça Starrems Crysis c'est des extensions qui était assez attendue puisque le jeu a été en rupture depuis presque sa sortie en février on a eu un petit peu de travail pour pour changer nos process de fabrication qui nous ont pris un petit peu de temps et le jeu revient en boutique en ce moment avec bientôt ces quatre extensions qui sont des petits booster d'une dix entre entre 10 et 12 cartes je crois à chaque fois qui seront présentés donc en magasin les quatre ensembles mais achetables séparément et j'en ai mis de côté ici pour les ouvrir pour essayer de voir un petit peu ce qu'il ya dedans j'espère que j'arriverai à récupérer des cartes rares dans ces boosters de Starrems on va commencer par ouvrir l'extension qui s'appelle base et vaisseau dans laquelle nous allons trouver majoritairement des vaisseaux et des bases c'est pas mal du coup le titre est plutôt bien trouvé je passe rapidement pour quand même vous garder un petit peu de surprise quand vous achèterez ces extensions mais vous voyez que ça renouvelle un petit peu les différentes cartes du jeu il ya des bases et des vaisseaux pour toutes les différentes factions les quatre factions et vous avez également flotté bastion celle ci aussi je vais l'ouvrir quand même hop je repose la caméra je sais pas comment font les gens qui ouvrent des boosters sur youtube sans poser leurs caméras moi je sais pas faire même en même en la posant j'ai du mal dans flottes et bastions on va trouver également des bases et des vaisseaux donc ces deux petites extensions qui vont venir rajouter des cartes dans votre deck avec de nouveaux effets on peut prendre un petit exemple l'économonde hop une base qui coûte 8 et qui permet de soigner si c'est de piocher une carte qui un avant poste en plus avec une défense de 6 le propulseur ça vaut un ça permet de piocher une carte on détruit on a un plus en début de partie ça peut être assez pratique voilà donc ça c'est pour les deux petits petits booster qui vont vous permettre de rajouter des cartes dans vos decks des cartes qui marchent exactement la même façon que les précédentes mais qui sont des cartes exclusives avec toujours les mêmes enfin des dessins comme on a l'habitude de voir dans star rams ensuite il y a deux autres je vais reposer la caméra je vais ouvrir les deux d'un coup pour pas avoir à le refaire il y a deux autres extensions petites extensions des boosters qui vont rajouter des cartes qui marchent un peu différemment la première que je vais vous montrer c'est l'extension héros un peu déchiré le pauvre héros qui est sur la couverture et qui marche de cette manière vous mélangez les héros dans le deck dans le deck de de commerce et vous les disposez dans la ligne de commerce de la même façon que des vaisseaux ou des bases quand vous achetez par contre un héros donc le prix est toujours indiqué au même endroit au lieu de le mettre dans votre défausse immédiatement vous allez le prendre le poser de côté et il n'ira jamais dans votre deck par contre à n'importe quel moment vous pourrez détruire le héros pour appliquer son effet et notamment profiter d'une d'un symbole de faction pour ce tour voire de deux avec des petits effets que je vous laisserai également découvrir au moment où vous ouvrir votre propre exemplaire donc ça c'est la première extension qui marche un petit peu différemment des héros et la deuxième extension qui rajoute des cartes spéciales c'est l'extension événements qui rajoute des événements plutôt bien fait ces titres les événements vous les mélangez également avec le reste des cartes de la pioche mais au moment où elles apparaissent dans la ligne de commerce on applique immédiatement l'effet qui concerne tous les joueurs donc ça peut être des choses diverses et variées défausser des cartes perd des perdre des bases ou ou des points d'influence des points d'autorité il ya il ya un petit peu un petit peu de tout dès que vous avez appliqué ou même des effets positifs là le sommet galactique permet de récupérer cette cette influence dès que vous avez effectué appliqué les effets de la carte vous retirez la carte du jeu et vous complétez là la ligne de commerce avec une nouvelle carte voilà pour une petite présentation rapide des quatre premières extensions de starhelms on a la petite extension gambit qui suivra je pense d'ici la fin de l'année on attend encore d'avoir une date de réception mais ça devrait être je pense autour du mois d'octobre ou novembre et puis on travaille déjà sur colony wars la grosse extension qui elle arrivera début 2017 on va dire bonjour ils sont très concentrés et on va aller voir des gens qui sont tout aussi concentrés mais un petit peu moins sérieux j'ai une personne à venir voir dans ce bureau mais je voulais déjà faire un petit coucou à nos gentils joueurs du vendredi test qui jouent à à quoi vous jouez là vous jouez à taille monde je viens vous déranger une minute c'est bien très bien ouais ça se passe bien tu penses que c'est qui les les terroristes à d'accord je devrais je devrais peut-être pas demander on dira rien c'est pas du direct donc vous pouvez pas aller voir amusez vous bien j'ai le direct sur facebook pour attendre un petit peu et puis la personne que je voulais venir voir ici qui attendait ce moment avec impatience c'est allison salut allison ça va je crois que c'est là la première fois je crois qu'on te voit dans la vidéo du vendredi puisque contrairement à à romain et les ingo qui sont arrivés en tant que toi ouais voilà eux on les avait rapidement vu à notre barbecue mais toi tu étais pas là donc c'est la première fois qu'on te voit ça va ça se passe bien chez yellow alors dis nous qu'est ce que tu fais chez yellow je suis la nouvelle graphiste du service édition et j'épaule Aurélie pour tout ce qui est développement des jeux pour enfants ça va tu la regardes du point de l'oeil pour voir si tu dis pas de bon parfait bon tu sais qu'il ya les petites questions traditionnelles dans la vidéo du vendredi pour les nouveaux arrivants la première c'est celle que je viens de te poser la deuxième c'est est-ce que avant d'arriver chez yellow tu avais l'habitude de jouer un petit peu à des jeux de société alors l'habitude c'est un grand mot je jouais occasionnellement je suis pas une grosse grosse joueuse même si maintenant je pense vraiment à mi-mètre de plus en plus j'ai pas le choix pour le boulot quoi je pense que c'était peut-être plus par nombre de temps mais sinon c'est vrai que souvent en soirée avec des potes on termine souvent par des jeux de société donc tu aimes bien jouer donc j'aime bien jouer ok j'imagine que tu as joué un petit peu à des jeux depuis que t'es arrivée est-ce que tu as déjà un jeu préféré chez yellow du coup j'ai pas eu l'occasion j'ai beaucoup beaucoup de jeux mais hier j'ai joué à l'éditeur du jeu c'est normal que tu gagnes voilà non j'ai bien aimé c'est un jeu rapide en plus on peut jouer à deux donc non c'est cool j'ai parfait et du coup est ce que tu as un jeu préféré hors hors édition yellow hors édition mais du coup qui est distribué par yellow quand même c'est black stories mais en fait je savais pas avant de passer mon entretien ici je venais d'acheter ce jeu et j'avais pas retrouvé derrière parce que c'était qu'il le distribué et apparemment c'était yellow et j'avais trop trop accroché ok c'est 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 con parce que tu aurais su tu l'aurais eu moins cher mais bon bah super écoute bienvenue à toi et puis là tu as des choses déjà à nous montrer sur ce que tu fais où tu bossais sur quoi là alors je peau finis en fait un petit sticker ce qu'on va mettre sur les boîtes aurélie se rapproche parce que c'est son projet alors elle surveille ce que tu dis donc du coup ça sera des petits un petit sticker ce qu'on va coller ici pour dire que ben c'est inspiré d'une bande dessinée d'accord donc c'est le jeu dont on a peut-être déjà parlé sous le nom de world world saga qui est une série de bd et du coup vous avez fait pas mal de petits de petits essais les définitifs c'est cela donc en français c'est très noir en allemand et en anglais du coup à sn aurélie on aura les trois langues super bon t'es contente si ton premier projet ça va bientôt arriver t'impatiente un peu de voir la fin en plus la boîte l'intérieur ça va être bien et bien super du coup et scène et puis tu sais déjà quand est-ce que si ça sortira en boutique c'est un peu plus tard pour les boutiques mi-novembre pour les boutiques françaises ok bon et bien parfait merci pour l'info je te laisse dire le mot de la fin vu que j'étais là à vendredi prochain je suis là à vendredi prochain